salut aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale on a fini les cours de la vie mais on va encore les revoir quand on va travailler avec de l'aquarelle fine et extra fine surtout mais ça ce sera pour bien plus tard je vous rassure vous continuez évidemment à travailler la vie alors vous allez me dire pourquoi je suis là tout simplement temps en temps comme ça quand il y aura des fins on va dire de chapitre parfois j'apparaîtrai et soit pour vous donner des petites astuces x ou y ou parfois pour faire un focus sur un produit ou faire un focus éventuellement sur quelque chose de plus spécifique mais ça vous verrez bien en cours de route mais là aujourd'hui ça va être ce qu'on pourrait appeler tout simplement un faq alors c'est à dire oh manu tu voilà allez on te lâche et tu parles du non faq c'est foire aux questions en fait c'est pas foire aux questions ce serait plutôt f a c foire aux commentaires pourquoi tout simplement parce que vous êtes géniaux mais loulou franchement vous êtes géniaux vous m'avez envoyé des tonnes des tonnes des tonnes de commentaires j'ai quasiment pas le temps de répondre tellement que dès que je pense avoir répondu à tout le monde et ben boum j'en ai toute une flopée encore après et franchement je vous remercie vous êtes mes coeurs coeur coeur voilà donc merci pour tout ça mais dans les commentaires il ya temps en temps des commentaires qui sont comment je pourrais dire un peu de questionnement ou autre alors j'en ai sélectionné certains excusez moi pour ceux que je n'ai pas sélectionné peut-être ce sera pour une prochaine fois mais en tout cas j'en ai sélectionné certains pourquoi ben pour vous répondre tout simplement alors on va commencer par martin martin qui m'a écrit à peu près deux semaines bonjour je vous ai découvert il ya peu grâce à une amie que je remercie la chance d'arriver au bon moment pour bien débuter par contre le carnet rouge est introuvable malgré mes recherches par internet nulle part et via les magasins à angers idem une astuce pour le trouver dommage j'aime bien et on ne commande pas pour un exemplaire la réponse qui m'a été faite ces astuces vous avez je veux bien alors tout de suite ce carnet rouge donc c'est le carnet claire fontaine dont vous avez les indications qui sont sous la vidéo alors ce carnet rouge pentone claire fontaine vous pouvez le trouver pour l'instant chez géants des beaux-arts si j'en ai encore et sinon je sais pas je peux pas vous dire où est ce que vous pouvez le trouver ailleurs par contre j'ai beaucoup apprécié la réactivité de madame claire fontaine si je puis dire tout cas la personne avec qui je parle qui dès que j'ai transmis ce commentaire il m'a dit on va voir tout de suite avec les commerciaux pour voir que madame un point que martin puisse avoir éventuellement son carnet rouge alors je sais pas martin peut-être que depuis quelques temps vous allez vous trouver peut-être le carnet rouge sur sur angers mais voilà moi je n'ai pas de d'adresse plus précise que ça encore une fois il y a le géant des beaux-arts les autres bon ben ils veulent pas jouer le jeu ils veulent pas ils veulent pas le prendre je sais pas je sais pas donc c'est à vous de l'imposer c'est à vous de dire voilà moi j'en veux au besoin au lieu d'en commander un vous en commandez deux ou trois voilà pourquoi tout simplement parce que vous n'allez pas avoir qu'un carnet pour faire tous mes cours croyez moi j'ai déjà presque bousillé tout mon carnet donc je pense que ça va tourner j'estime à vue de nez ce que je vous prépare dans au niveau des cours j'estime à peu près entre une dix douzaine de carnets donc c'est pour ça au besoin investissez un bon coût vous en prenez deux trois et puis voilà quoi et puis sinon ben petite astuce je le dis comme ça j'espère que madame claire fontaine m'entend pas mais éventuellement martine faites vous connaître auprès de claire fontaine puis voilà on sait jamais peut-être qu'il y aura une surprise on sait jamais on sait jamais on sait jamais faut toujours tenter dans la vie moi je vais juste vous dire un truc il y a quelques temps de ça je j'ai une personne dans un commentaire qui m'a dit mais t'as qu'à demander tu verras bien s'ils vont t'envoyer quelque chose et j'ai demandé et sur les cinq ou six personnes auxquelles j'avais demandé j'ai eu trois marques qui m'ont répondu la toute première et je vous jure que c'est vrai et c'est pour ça que je les remercie doublement la toute première ça a été claire fontaine tout de suite ça moi je trouve ça génial la deuxième c'était delerone du temps de la grande splendeur de delerone et la troisième c'était heinemule voilà donc c'est pour ça que ces trois marques moi je m'en souviendrai toujours parce qu'ils ont tout de suite été présents quand j'ai commencé à faire tous mes tests etc mais voilà c'était juste une petite anecdote bon bah j'espère martin avoir un tout petit peu répondu maintenant je franchement je peux pas faire mieux alors j'ai eu un autre mot de catherine qui me dit bonjour j'adore l'aquarelle mais je ne sais ni dessiner ni peindre tes cours m'ont décomplexé c'est le but je crois que je vais essayer rassure moi manu tu vas pas faire comme les autres nous demander de payer à la moitié des cours enfin elle a écrit à moitié des quarts mais je pense que ça devait être court et en tout cas merci pour ton sympathique partage alors je tiens à le répéter ce que je vous donne là c'est les cours que je donnais en section 1 alors vous ne comprenez strictement rien et c'est normal alors je vais vous expliquer il ya quelques temps de ça j'ai essayé avec mes élèves de faire quelque chose comme une école d'aquarelle on va dire c'était même une école d'aquarelle et il y avait cinq sexes cinq sections alors la première section c'était les méga débutants la seconde section c'était les débitants qui commençaient déjà un peu à se débrouiller la troisième section c'était ceux qui commençaient franchement à très bien se débrouiller la quatrième section c'était les pros c'est à dire ceux qui avaient plus grand chose à apprendre et la cinquième c'était les profs voilà on va me dire la cinquième oui on s'en fout bref ce que j'essaye de vous expliquer c'est que les cours que je vais vous donner là jusqu'à ça cesse on va dire mais ce sera de la section 1 à la section 2 début peut-être section 3 ou pas ou mi section 2 ça je verrai en cours de route mais parce que j'ai toujours pas décidé le le point pivot mais en tout cas tous les cours que je vous donne sont gratuits je n'aurai rien à vous demander après encore une fois le minimum ce serait au moins un like pourquoi ce like c'est tout simplement parce que les algorithmes de google va faire en sorte de mettre plus en avant la vidéo si vous rajoutez un commentaire les algorithmes vont encore augmenter un tout petit peu plus donc voilà c'est on va dire le minimum le like c'est franchement le minimum après si vous avez envie de faire un petit don il ya encore une adresse qui est dans les commentaires voilà un c'est à vous de voir mais encore une fois c'est gratuit rien et je vous demande pas de newsletter s'il ya quelqu'un qui vous dit je suis manu je vous demande quelque chose en newsletter vous l'envoyer paître parce que ce n'est pas moi vous même vous le bloquer vous le mettez voilà dans la poubelle etc moi je vous demande à rien du tout juste de suivre les cours et puis d'en profiter c'est tout voilà après ce que je veux dire c'est que si vous vous sentez à des cours avec moi effectivement là il ya des cours mais il vous faudra peut-être un tout petit peu de temps avant d'accéder justement à ce niveau on va dire trois quatre que je donne voilà mais ça bon ça c'est encore notre paire de manches on va passer à chantal alors qu'il me pose une question très technique enfin aussi technique que ça qui me dit si on prend des tubes d'aquarelle on remplit les godets des petits emplacements d'une palette comme ça le milieu serre au mélange ça ne coule pas ça sèche vite et là je vais faire comme fernand réno ça dépend du flux du canon voilà en fait ce que je veux dire c'est que les aquarelles vous en avez certaines qui sèchent très très vite en fonction du liant qui à l'intérieur et des pigments et vous en avez d'autres qui ont plus ou moins du mal à sécher pas toutes c'est plutôt des des aquarelles américaines il ya quelques marques aussi japonaises je vais pas dire japonais je vais dire asiatiques ça sera plus plus simple qui ont un peu plus de mal à sécher mais sinon la plupart des marques je dis bien la plupart des marques ont tendance à sécher très vite quand je dis très vite faut compter entre une heure minimum et une demi journée voilà maintenant après il y en a il ya certaines couleurs qui ont tendance à à pas sécher alors ça c'est quelque chose qui va falloir vous vous habituer attention par exemple au bleu turquoise c'est une couleur cas généralement beaucoup de mal à sécher moi il m'est arrivé un truc comme ça où toute une couleur voilà donc et quand ça coule dans votre palette je peux vous dire que ça coûte beaucoup de sous surtout quand vous avez des couleurs un peu rares à l'intérieur mais ça c'est pas grave mais en général oui vous pouvez acheter des tubes vous pouvez mettre dans des par exemple voilà dans des petites boîtes comme ça voilà donc c'est tout sec ça prend pas beaucoup de temps enfin dans des petites boîtes comme ça c'est un peu plus compliqué mais après il faut surtout trouver la petite boîte etc ça sur ces boîtes là je vous en ai fait une vidéo je sais pas je crois que je vais essayer de vous faire un lien quelque part et puis sinon ben écoutez vous pouvez mettre ça dans d'autres boîtes plus traditionnelles voilà il n'y a pas de souci alors vous allez me dire est ce que quand on l'utilise on doit à tout prix mouillé comme on mouille les petits galérons je vous le conseille pas comme je vous ai montré dans the breaking news vous avez vu un deux pas plus si vous touillez trop là par contre ça risque de faire des très gros dégâts donc attention la peinture en tube n'est pas comme les petits godets encore une fois je le préviens pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et que vous ne disiez pas voilà ok il ya annelyse qui a écrit merci beaucoup enfin j'ai réussi grâce à vos exercices moi je ne faisais pas ting ting mais j'essuyais toujours le pinceau sur le bordure du verre et du coup j'ai arrêté l'aquarelle et là j'ai réussi merci merci manu c'est une technique annelyse c'est une technique c'est aussi une possibilité tu peux aussi faire faire ce travail là alors je vais essayer de le faire en direct c'est dangereux mon métier donc effectivement on peut faire comme ça et faire comme ça pour avoir juste plus ou moins l'eau mais vous risquez d'avoir beaucoup 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 d'eau dans votre dans votre pointe après un petit un petit ting ting en plus ça suffit largement donc c'est possible les deux sont possibles vous pouvez les mélanger il n'y a pas de souci après c'est juste un choix à faire il ya frédéric alors frédéric alors c'est ça va être un peu long je vous préviens alors frédéric qui m'écrit oui mais je ne comprends pas pourquoi tu prends la couleur dans le godet et ne fais pas un jus dans une palette justement pour gérer l'eau et moi j'allais donc lui répondre par vidéo mais j'ai eu christelle qui a répondu si je peux me permettre de donner un élément de réponse du haut de mon incompétence aquarellesque parce que avec une pour une palette la quantité d'eau et du pigment est encore plus difficile à gérer trop de souci pas assez de cela arrive un moment où il n'y a plus assez de pigments sur la palette faut retourner en chercher dans le godet oui mais du coup la teinte n'est plus celle dont on a besoin donc on remet de l'eau trop ou pas assez entre temps le papier sèche et c'est la cata on peut bien sûr préparer une grosse quantité en une seule fois mais ce n'est jamais une certitude alors qu'avec la technique manu surtout si on travaille une couleur telle qu'elle est sans faire de mélange donc il me semble que la gestion densité de pigments quantité d'eau sur le pinceau est beaucoup plus facilement maîtrisable j'espère que vous vous endormez pas mes loulous quoi qu'il en soit c'est pour moi une base que je n'avais pas et après avoir gaspillé une tonne de papier à tenter de la vie abominablement désolé moche je les rate beaucoup moins avec cette super méthode merci que celle et frédéric et qui lui a répondu de nouveau merci beaucoup pour votre réponse je comprends le principe c'est juste que lorsque je visionne des tutoriels tout le monde prépare un jus dans une palette en faisant des mélanges j'avoue je m'y perds alors tous les deux ont raison car effectivement les deux techniques sont valables pourquoi comme je vous l'ai déjà dit précédemment il y a autant de techniques qu'il y a d'aquarellistes chacun fait son petit truc son petit mélange son petit machin comme dire l'autre son petit bazar voilà mais moi ce que je vous donne c'est une technique qui est plus dans le côté sec de l'aquarelle qu'est ce que ça veut dire dans le côté sec c'est à dire plus pour ceux qui veulent faire du carnet de voyage par exemple qui veulent pas se prendre trop la tête dans la technique du mouillé sur mouillé du mouillé du mouillé je sais pas enfin bref voilà moi c'est juste une technique maintenant revenons sur ce qu'a dit frédéric effectivement cette technique qu'elle a vu c'est une technique qui est largement employée par des aquarellistes pourquoi tout simplement parce qu'ils ont la grosse palette je sais je sais plus si j'en ai des grosses palettes comme ça ou dans lequel on met effectivement on prépare sa couleur et il suffit de mouillé et on prend la couleur le problème c'est que une fois que la palette ou la couleur utilisée vous faites quoi de la palette vous allez nettoyer et puis écoutez après si vous avez du pognon à ne savoir qu'en faire effectivement vous pouvez faire ça surtout si vous êtes en train de faire un carnet de voyage ah bah c'est sûr vous allez vous installer avec votre méga palette qui est grande comme ça vous allez faire votre truc d'eau vos mélanges plâche 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 ah bah ouais mais dis donc chéri je veux bien que tu t'installe mais dans cinq minutes on doit aller voir la tour du capitaux ah bah oui mais laisse moi un peu peindre chéri bah oui mais là on n'a pas le temps ah bon d'accord bon bah ce sera pour plus tard ce que je veux dire par là c'est que cette technique là est valable quand vous êtes bien posé quand vous savez où vous voulez aller effectivement vous pouvez travailler comme ça c'est à dire avec vos tubes en faisant vos mélanges etc blablabla etc c'est une façon de faire par contre si vous avez des godets vous pouvez pas le faire franchement vous pouvez essayer de le faire c'est à dire en mettant dans des godets un peu d'eau et en prenant frottant etc faire votre petit bazar aussi mais je pense que quand vous allez creuser des godets qui valent 7 ou 8 euros minimum vous allez vous dire peut-être que je vais reprendre la méthode de manu enfin dernier truc ma méthode c'est une méthode que les aquarellistes utilisent pourquoi tout simplement parce que un ça coûte moins cher et deux c'est surtout cela c'est que la règle première des aquarellistes c'est que votre palette c'est votre papier donc quoi de mieux que votre papier pour déterminer la bonne couleur mais ça c'est quelque chose qu'on verra beaucoup plus tard alors ne vous excitez pas là dessus inutile de vous écharper le principal c'est que bah écoutez que vous découvriez ça tranquillement vous verrez bien plus tard voilà donc encore une fois les deux techniques sont valables l'explication de christelle est parfaite je n'aurais pas pu mieux écrire bravo christelle et quant à quant à frédéric ben voilà c'est tout à fait possible mais encore une fois dans l'idéal dans un monde parfait oui oui mais le monde n'est pas parfait alors nous avons didier qui écrit merci beaucoup manu pour vos vidéos qui sont très instructives pour les débutants c'est vraiment sympa je vais essayer l'aquarelle et je voudrais avoir votre votre avis sur le papier aquarelle à une mule expression et continue comme ça j'adore attention frottis surtout au moment des bon je peux pas vous lire la suite alors le papier à une mule expression mon avis vous avez chez une mule plusieurs qualités de papier on va dire ça commence par l'harmonie que un papier qu'il faut pas trop lui en demander qui est très bien dans le mouillé voilà vous avez l'expression qui est un papier 100% coton que un bon papier pareil faut pas trop lui en demander mais qui est sympathique pour le prix c'est à dire un rapport qualité prix qui est très intéressant et puis après tout de suite on passe dans des plus hautes gammes que ça soit le cézanne ou que ça soit à une mule orange alors ça c'est une spéciale dédicace à une mule si me regarde à une mule orange c'est donnez lui un nom mais donnez lui un nom voilà il n'y a que une mule qui peut comprendre donc et ceux qui me suivent et donc vous avez aussi d'autres d'autres papiers aquarelles dont pour moi un des tops c'est le watercolor collection qui est un très très bon papier et surtout dans le gras ou peut-être même dans tous dans toutes les gammes il y a aussi plein d'autres papiers il suffit de regarder un peu sur mon sur mon fil youtube j'ai souvent parlé un peu d'eux parce que c'est pareil ils ne m'ont jamais oublié et j'ai reçu quasiment toute la collection d'une mule il manque d'eux à une mule ce serait cool un de ces quatre que vous pensiez à moi et donc donc bah voilà c'est vrai que pour avoir testé à peu près tout le papier d'a une mule il y a des choses qui sont bonnes l'expression est suffisante si vous voulez goûter un peu au plaisir du papier coton après moi ce que je vous dirais parfois temps en temps faut mettre un billet rouge en plus pour avoir le bon papier coton mais l'expression fait ça vous permet de le découvrir donc mais encore une fois niveau papier je vous renvoie sur les prix courts mais de toute façon je vous ferai un méga topo le jour où je vous dirai attention va falloir dépenser et encore une fois je vous conseille tous même si vous n'avez pas beaucoup de sous prenez une pièce de 2 euros je dis bien une pièce de 2 euros et mettez là au fond d'un cochon ou d'une tirelire quelconque et non pas un cochon en vrai parce que ça lui ferait mal pauvre cochon mais donc dans une tirelire et à partir de là bah écoutez le jour je vous dirai va falloir casser votre tirelire ça vous fera franchement une petite cagnotte donc juste 2 euros par semaine voilà déjà ça va vous servir pour le pinceau qui va bientôt falloir acheter et puis ça va vous servir pour le reste c'est à dire pour l'aquarelle et pour le papier bien évidemment ah pendant que j'y pense je vais vous donner une petite astuce alors la petite astuce est très simple aller de temps en temps dans les magasins qui fait on va dire beaux-arts et puis creuser allez demander au vendeur et souvent vous avez des papiers de test donc n'hésitez pas à leur en demander 1 ou 2 3 4 bon si vous êtes blonde à forte poitrine ça c'est pour bientôt évidemment vous aurez peut-être plus de chances d'avoir un gros tas que juste une petite feuille si vous êtes un gros barbu comme moi ou si on va écouter monsieur on va pas vous trop vous en donner par contre bon bah si vous avez un très joli sourire un très joli une très belle façon commerciale voilà mais n'hésitez pas ça vous permettra justement de découvrir pas mal de papiers en cours de route mais gardez-les surtout les utilisez pas maintenant gardez-les de côté ce sera pour après ça alors ensuite justement on parlait de blonde à forte poitrine donc il y a un peg qui m'écrivent tout ce qui peut faire que les débutants évoluent pas à pas d'aquarelle dans le sac alors dans les détails plus petits et puis surtout partager des moments de toi qui réalise tu es trop marrant j'aime ton approche même si je ne suis pas blonde à forte poitrine alors je précise c'est une blague c'est évidemment une référence à c'est moon et et du bosque bon voilà blonde à forte poitrine mais je les aime tout un petit grande poitrine rousse brune etc n'hésitez pas si toi aussi tu es célibataire n'hésite pas à m'envoyer un petit message un bah écoutez autant profiter ensuite nous avons claudie qui m'écrit bonjour vous êtes vraiment très fort je viens de tomber sur votre chaîne et j'adore votre humour et votre façon de faire je pense qu'avec vous je vais m'améliorer et je ferai un petit don pour la chaîne merci beaucoup pour toutes vos vidéos et ben claudie d'abord je vous remercie et vous aussi n'hésitez pas à faire éventuellement un petit don vous avez encore en dessous un petit lien paypal n'hésitez pas vous pouvez même si c'est 5 euros 10 euros enfin voilà essayer c'est juste c'est réconfortant moi ça me permet éventuellement d'acheter un peu plus de matos pour faire de meilleures vidéos et surtout pour les conserver etc donc n'hésitez pas voilà si un loulou donner on va dire 5 euros chacun ben ce serait ce serait ce serait topissime voilà mais bon vous n'êtes pas obligé mais voilà vous faites comme vous voulez sinon je répète encore une nouvelle fois au cas où il y aurait des marques qui me découvrirait que si vous avez envie que je parle de vos trucs vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mois etc et j'en profite là donc comme vous avez pu voir j'aime beaucoup les chemises en comment ça s'appelle en de nîmes quelle que soit la couleur bleu gris noir éventuellement vu ma taille il n'y en a pas beaucoup qui le font donc je fais un petit coucou à duke coucou duke donc si vous avez envie de sponsoriser les vidéos pensez à moi ouais je fais de la retape et alors il faut en profiter non vous n'êtes pas d'accord avec moi bah ouais allez mais pour revenir aux marques d'aquarelles je répète encore une fois les gens qui m'envoient donc les marques et qui m'envoient des produits c'est pas pour autant que je vais faire voilà je encore une nouvelle fois c'est à vos risques et périls c'est à dire si je vois que c'est mauvais je dirais que c'est mauvais voilà donc par contre si c'est bon bah je vous ferai une promo d'enfer ça c'est sûr et certain pour l'instant j'ai eu parfois des très bonnes surprises et puis j'ai eu d'autres fois des mauvaises surprises voilà mais sans on verra alors justement je parlais de produits et donc nouveautés parce que je fais partie du top maintenant donc nouveauté je peux faire des stories alors les stories vous savez c'est les petits trucs là quand vous cliquez sur le appareil vous avez ça dure 15 secondes et moi ça me gonfle alors je vais vous expliquer pourquoi ça me gonfle parce que quand j'ai voulu faire la toute première stories j'avais fait un petit truc un peu sympathique en déconnant et tout bah ouais mais tu es trop bavard manu c'est 15 secondes pas plus ah mais ouais mais moi j'avais des choses à dire bah oui mais c'est qu'un seconde manu alors tu fermes ta gueule ah bah dis monsieur youtube tu es quand même dur avec moi bah ouais mais c'est comme ça si tu as envie de t'exprimer tu fais une vidéo et tu fermes ta gueule ah bah ouais mais alors moi je pensais que les stories oui bah ta gueule bon d'accord donc du coup je me suis dit ouais finalement je vais pas faire grand chose avec les stories je peux pas faire grand chose alors comme je vous ai écouté puisque vous avez été quasiment soit 75% à peu près pour et 25% contre donc je tiens autant compte des 75% oui et des 25% non vous inquiétez pas donc je vais pas vous inonder de stories mais par contre quand je tomberai sur des choses qui me paraît important pour par exemple un produit que je me dis tiens bah tiens je sais peut-être que ça va répondre à certains certaines ou si je tombe sur le promo bah autant profiter voilà je le mettrai dans les stories euh je de temps en temps je vous montrerai l'envers du décor même si le décor voilà donc euh ce que je veux dire c'est que bon on on fera comme on pourra à un niveau euh voilà on fera comme on pourra hein ou plutôt comme je pourrais hein voilà donc il y aura quelques stories d'une fois de temps en temps un peu de tout un peu de ceci un peu de cela mais je pourrais pas rester trop longtemps donc moi 15 secondes ça me ça me ça me ça me ça va me gaver ça va me gaver ça ça va beaucoup me gaver donc vous étonnez pas un peu de la tenue des stories voilà je vous préviens alors vous allez me dire oh bah dis donc comment tu traites tes mais c'est même pas ça c'est que moi je suis quelqu'un qui bavard j'aime bien bavarder j'aime bien être là comme ça voilà donc ça m'embête de bonjour vous ah bah c'est déjà terminé ah bon bah d'accord bon bah euh voilà on est dans une euh je vais vous dire un truc euh cochon mais je préfère m'abstenir parce que voilà hein juste pour terminer une dernière chose euh il y aura parfois des pauses c'est à dire de temps en temps vous allez voir dans mes cours bon il y a des choses qui vont continuer puis il y aura de temps en temps un truc on parlera pendant peut-être deux ou trois semaines totalement différent des cours habituels mais c'est justement pour répondre de temps en temps à des commentaires ou même des messages euh que vous pourriez m'envoyer donc ne vous inquiétez pas c'est totalement normal tout ça c'est prévu il y a d'autres vidéos qui sont prévues depuis très longtemps donc euh voilà surtout pas de panique pas de panique hein il suffit juste de de suivre si ça vous intéresse pas bon bah tant pis euh vous verrez la semaine suivante ou les semaines suivantes mais vous inquiétez pas euh moi les cours j'ai bien calculé tous mes trucs encore une fois vous allez pas être aquarelliste du jour au lendemain encore une fois c'est du travail du travail et encore du travail moi ce que je vous incite à faire c'est au moins de vous offrir entre allez on va dire une deux heures de travail par semaine au minimum si vous arrivez à vous en offrir quatre ce serait parfait si vous arrivez à vous en offrir une heure par jour ce serait topissime voilà maintenant c'est à vous de voilà plus vous allez vous exercer et plus vous allez évidemment progresser donc n'hésitez pas à prendre ce temps de travail et encore une fois ce n'est pas en quelques jours que vous allez faire comme ça non ça va peut-être vous prendre l'année généralement moi par rapport à ma section 1 et 2 il y a des gens de temps en temps à la bout de 6 mois qui parfois passaient directement en section 3 parce que ils étaient motivés parce que ils bossaient ils bossaient ils bossaient et puis et puis il y a d'autres personnes qui sont restées plus ou moins en section 1 2 2 ennemis voilà qui redescendent qui remontent etc voilà ce que j'essaye juste de vous dire prenez votre temps et c'est l'aquarelle voilà si vous voulez faire de la belle aquarelle en tout cas avec moi il va falloir prendre votre temps et plus vous allez prendre votre temps et plus vous allez y arriver et moi mon but c'est que vous y arrivez ok allez je vous dis à bientôt mes loulous et puis d'ici là prenez bien soin de vous au revoir mes loulous et merci encore pour tous vos commentaires et n'hésitez pas si vous avez d'autres trucs etc mettez les en commentaire et si je ne vous réponds pas c'est que il y a des grandes chances que ce sera pour une prochaine vidéo au revoir mes loulous Sous-titres par Jérémy Diaz